Quand j'étais gamin, il y avait le Rouet de la Palme, comme on l'appelle. Bon, il y avait la Gare de la Palme, qui d'ailleurs n'était pas dans le territoire de la Palme. Mais ça s'appelait la Gare de la Palme, la Halle. Et juste après, il y avait le Rouet. Le Rouet, c'est donc l'endroit où il y avait une pompe qui acheminait l'eau salée au salaire de la Palme. Et c'est à cet endroit, qui était un endroit où il y avait des planches, donc une espèce d'aménagement, que les palmistes allaient se baigner. On se retrouvait à 15 adultes et puis, mettons, 25 enfants. C'était à partir de 14 ans qu'on avait le droit d'aller se baigner là-bas. Dès qu'on avait le droit de partir en vélo, on était un peu responsable. Sinon, on ne se baignait que dans les temps à l'époque. On n'allait pas plus loin. Et donc, là-bas, il y avait des petites dunes à l'époque, avec des roseaux. Chose qui n'existe plus maintenant. Le phénomène du nerf a disparu. Et puis, donc, non, mais les gens se baignaient habillés. Mais par contre, comme tout l'espace était libre sur 12 kilomètres, de la Port-La Nouvelle à la franqui, les garçons, nous, bon, on se permettait de se mettre nus aux endroits. Mais les filles, non. Non, non, ça, les filles ne se mettaient pas nues. Par contre, il y avait des blagues, comme on amenait le goûter, etc., qu'elles se changeaient pour reprendre le vélo. On leur piquait, par contre, la culotte. Et, enfin, le maillot, ou la culotte, ça dépendait. Et puis, au cinéma Calafel, en plein, à l'entracte, on sortait la culotte de la fille et on disait à qui elle est. Parce qu'on l'avait volée pendant qu'elle goûtait. Je suis dans un endroit que je reconnais. Il y a beaucoup de petits rochers, là. Et c'est un des rares endroits où il n'y a pas que du sable ou de la fange. En général, là, il y avait beaucoup, beaucoup de barques de pêcheurs, avec, donc, les poteaux pour les accrocher. Bon, elles sont classiques. Donc, elles fonctionnent avec des parthègues, c'est-à-dire pour avancer en mettant la longue barre verticale pour traverser les temps. Et puis, donc, ici, on pouvait se baigner sans rentrer dans la fange. C'est-à-dire qu'on était avec les pieds à sec, sans qu'ils se salissent. Ce qui fait que nos mamans nous amenaient ici. On était à l'ombre des quelques pains qui existent par là. parce que ça s'appelle la pachaïre. Et là, donc, il y avait pain et puis aussi deux palmiers phénix, quelques tamarins pour se protéger du vent. Et donc, nos familles nous permettaient de passer l'après-midi ici. Et un peu plus loin, là où il y avait un peu plus de sable, on pouvait commencer à construire des canaux et des châteaux forts. en sable, qui pouvaient rester tout l'été parce qu'il n'y avait pas, comme à la mer maintenant, le soir, la marée qui recouvre tout. Donc, on se retrouvait le matin, on retrouvait nos canaux, nos châteaux et on pouvait amener nos soldats, nos embarcations, jouer toute la journée. Et le lendemain, le surlendemain, c'était toujours comme ça. Pendant tout l'été. Comme la surface de l'étang, elle fait 30 cm sur pas mal. Après, pour arriver à 1,50 m, il faut aller plus loin. On pouvait rester sous l'eau, à plat, contempler, et on voyait toutes les petites algues, tout ce qui pouvait se mouvoir, les petits crabes, ce qu'on appelle les besourdes, les petites coques, et puis les méduses. D'ailleurs, les méduses, il y en avait quand même pas mal, et on faisait des batailles de méduses. Et d'ailleurs, on se battait tellement à la méduses, qu'à la fin, on faisait des tas de méduses même. C'est-à-dire qu'on faisait des châteaux forts de méduses. On les entassait, ça faisait des masses gluantes, ça changeait l'espace comme ça, pour que ça soit plus rigolo. Voilà. Donc, on s'amusait comme ça toute la journée. Et puis, quand le soir venait, bon, il y avait le goûter, bien sûr. On prenait le goûter, en général, on se protégeait de certains vents derrière les tamaris. L'anguille, c'était le moteur de cet étang. Tout le monde mangeait des anguilles. C'était l'économie du village. Maintenant, pour manger des anguilles, il faut payer très cher et il faut les élever. Pourquoi ? Parce que l'étang est trop pollué, c'est pareil, il n'y a plus de moules dans cet étang. Il n'y a plus de sol. Moi, j'allais dans l'étang, avec mon grand-père, on ramassait des sols. Alors, comment il faisait, par exemple, pour qu'on voit les sols et les pêchés ? On avait ce qu'on appelait une fitouine. C'est-à-dire une espèce de trident à plusieurs dents, c'est-à-dire 8 à 10 dents. Et mon grand-père mettait une goutte d'huile dans l'eau. Une goutte, pas énorme. Et on marchait dans le sens du vent. Et la goutte d'huile avançait, avançait, avançait. Et ça faisait un miroir. Enfin, on voyait à travers. Et donc, on voyait les endroits, les boursouflures, où il y avait les bourdes, les besourdes, les coques ou les sols. Et à partir du moment où on voyait une sole, eh bien, on tapait le trident, tac, et on enlevait, et on avait une sole. Maintenant, on va chercher une sole dans cet état. C'est fini. Et les anguilles, c'est presque pareil. Il n'y a presque plus rien. Il faut faire des commandes spéciales pour avoir des anguilles. Et puis, je te défie de trouver une seule moule. À cause du tourisme, on s'est battus pendant des années pour préserver. Il y avait la loutra-loutra, une loutre, il y a 30 ans. Mais on va la chercher, maintenant. C'est terminé. Il faut savoir que c'est le dernier état, classe A, de toute l'Europe. C'est pas peu dire. Si la classification disparaît, eh bien, il n'y a plus de repères. Alors, après, c'est plus tard, c'est quand je vais vivre au village, chez la grand-mère, que je suis un peu cassé de ce paysage des temps, et que je commence à aller vers la Gariga. Et que là, je découvre, donc, les collines, une partie argileuse, l'autre calcaire, etc., où je vais découvrir ce monde qui est quand même assez sec, parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'arbres. On s'imagine aujourd'hui que, mais comme il y avait des moutons partout, que tout était cultivé, pour arriver à se faire une cabane en bois, parce qu'on a adoré se faire des cabanes, et bien, il fallait y arriver, ce n'était pas facile. Parce que, vraiment, tout était déboisé. Maintenant, on voit des pains partout, etc., mais comme la végétation, elle était supprimée, parce qu'on faisait le brûli pour les moutons, par exemple, cette colline qu'on appelait l'homme, mais il n'y avait rien, il n'y avait que des moutons dessus, parce qu'on brûlait, et la petite herbe, elle servait à nourrir les moutons. Et quand il y avait un arbre, on s'en servait pour faire le feu à la maison. Donc, il n'y avait rien. Les serments étaient très importants à l'époque. Toutes les femmes ramassaient les serments, faisaient les fagots, les ramenaient à la maison, les souches, quand on en avait, on les mettait bien de côté. Le chauffage de la maison, c'était très, très limité, c'était surtout pour la cuisine. La preuve, le soir, on avait des chaufferettes qu'on mettait sous les pieds, avec peu de bois. On ne chauffait pas vraiment à la cheminée, sauf ceux qui étaient riches. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais sinon, c'était un hiver sans arbres. Les arbres, c'était des fruitiers, c'était des oliviers, et ils servaient. Et d'ailleurs, on pourrait s'imaginer, par exemple, que maintenant qu'on voit toutes ces vignes dans la plaine, les vignes, elles n'étaient pas dans la plaine, c'était de la luzerne, c'était du blé, parce qu'il y avait des chevaux et dont on faisait donc la culture régulière, par alternance de toutes ces légumineuses. Mais la vigne, elle était plus sur les cotons. Les moutons et la vigne étaient plus sur les cotons, et toute la plaine. Ma maison actuelle, par exemple, était en... Moi, quand j'allais au village, je courais pieds nus dans le blé ou la luzerne. D'ailleurs, on avait les pieds tellement solides, que même à l'attaque de la garrigue, on ne s'en rendait pas compte, même le caillou ou la ronce ne nous faisaient rien. Le plus dur, c'est quand on attaquait, quand ils ont commencé à goudronner les routes, c'était la chaleur du goudron. Et quand on a commencé à avoir... Parce qu'à partir d'un certain âge, on avait droit à des chaussures. Mais quand on avait des sandales, comme on dit, on essayait de trouver un peu de goudron sur le bord de la route qui coulait, pour les solidifier, pour que la corde ne se coupe pas trop. Enfin, ça vient de là. Si on veut qu'il y ait une relation, hein. Ah, ça, c'est un rite, ça, hein. C'est quoi ces rites ? Eh bien, c'est normal de pisser dehors, quoi, chez nous, à la palme. C'est vrai que tu me disais que quand c'était gamin, tu pissais... Oh. Mais au village, mais sinon, on pisse toujours dans la nature. Tu vois le bourru ? C'est le petit poil qu'il va y avoir quand ça naît, la plante. Alors, voilà une maison, donc, fin 19e, donc, de, on pourrait dire des aristocrates palmistes, parce qu'il y avait de très, très grands propriétaires, donc, qui ont fait fortune, surtout, sur cette fin 19e, puisque la palme avait été épargnée par le philocéra qui s'était arrêté à cause de la Garonne, hein. Il était venu aux Etats-Unis, mais il avait mis du temps pour arriver ici. Et ici, naturellement, les gens, ils en ont profité pour faire des couilles en or. Et donc, le village de la palme a très bien prospéré. Et les gens se faisaient de jolies maisons, très sympathiques, dans le village et à l'extérieur. Et comme c'était une époque où on ne voulait pas ressembler aux gens qui travaillaient à l'extérieur, quand on était un bon bourgeois. Donc, on se protégeait avec des voilettes, des ombrelles, etc. Et on n'allait pas se dorer à la plage, non plus. Alors, il y avait ces petites résidences, comme ça, pour passer certains moments, et surtout le week-end. Et où on venait s'amuser. Et comme ça, on voyait la mer de loin. Et il y en avait à peu près, je pense, cinq ou six sur la palme, comme ça. Toutes ces maisons qui sont placées, du Cap du Roc vers la Franquille, elles sont toutes placées pour voir les temps. Et ici, qu'est-ce que tu vois, toi ? Devant toi, qu'est-ce que tu vois, toi ? Moi, maintenant, je vois la falaise de la Franquille, je vois le Lido de la Palme, les coussoules sur lequel le Lido est ancré. C'est une ligne de chemin de fer qui a été construite, donc, dans la moitié du 19e siècle. Et qui fait que, justement, il y a l'étang de la Palme, hein. Parce que sinon, l'étang de la Palme n'existerait pas. Il existe depuis cette époque, hein. Puisque la mer arrivait jusqu'à la Palme, avant qu'il y ait cette ligne de chemin de fer. À une époque, avant que la ligne de chemin de fer était percée de huit gros, à peu près, qui laissaient passer l'eau assez facilement. Et qui amenaient l'eau jusqu'au village de la Palme. Et puis, bon, depuis, bon, il y a les salins, cette réserve d'eau qui fait les salins et l'étang de la Palme. Bien que les salins de la Palme aient débuté, comme on peut le savoir avec, justement, l'œuvre de Joé Bousquet, le Roi du Sel, démarre sur la gauche, plutôt vers la Nouvelle, le premier territoire qui a été créé, je ne sais pas moi à quelle époque, début du 19e, parce que cette partie, elle est 1920-1930, elle a été créée, mettons. Donc, elle a été créée près de la gare, près de la gare, dite des Halles de la Palme. Il y a des résurgences ici, à mon avis, ces résurgences viennent du Mont Périou, qui est à côté d'Opoule, là-bas. Tu vois ? C'est une montagne qui est à 700 mètres, avec des... il y a des grottes, des... Donc, il y a une nappe phréatique qui commence là-bas, et qui amène les eaux, certainement, jusqu'ici. Et il y a plusieurs résurgences, dont celle-ci. Et celle-ci a été exploitée, à mon avis, dans le courant de la fin du 19e, pour faire un lavoir. Et ce lavoir, c'est pas un lavoir quotidien, vu qu'il y a quand même près de 2 km du village, à peu près. Les femmes qui venaient là, elles venaient donc avec les charrettes et le linge, le gros linge, les draps. Et donc, pas régulièrement, une fois par an ou deux, parce que ça se faisait pas si souvent de fois qu'on pourrait le croire. Et donc, elles venaient laver le linge ici. C'est un lieu où on peut se baigner à 18 degrés, presque toute l'année, dans une eau très limpide. D'ailleurs, actuellement, quand les gens reviennent de la mer, pour se dessaler, ils se baignent là. Et puis, moi, par exemple, quand je revenais, par exemple, de faire les vendanges quand j'étais gamin, bon, si j'étais à proximité, je venais me nettoyer ici, plutôt qu'à l'étang, parce que l'eau, elle est pas salée ici. Voilà, ça, c'était déjà l'avantage. C'est le début d'un ruisseau qui va se jeter dans l'étang, quand même, après. C'est un beau dessin, et avec surtout de la pierre bleue, sculptée, et avec une belle forme géométrique. À quelques mètres, il y a une autre résurgence, qui, elle, porte la légende de l'aile de la Punso. C'est une résurgence aussi, mais à la différence de celle-ci, c'est que celle-ci n'a pas de profondeur, et donc on a une assise graveleuse, tandis que là-bas, c'est carrément un gouffre. Moi, dans mon enfance, on venait se baigner là, et il y avait un fada qui était allé aux États-Unis comme scaphandrier, qui s'appelait Désiré, et il a décidé de refaire la maison. Et quand moi, j'étais gamin, à partir du moment où on nettoyait ou on l'aidait, on avait le droit de se baigner là. Quand il y a un fada comme Simon, par exemple, après, ça passe chez les autres, quand même, malgré tout. Il y a deux ou trois fadas qui suivent. Et Désiré Pêche, là, quand il a fait ça, c'était toujours dans la démarche de Simon. Des marginaux, quoi. Sinon, les palmistes, eux, ils s'en foutaient comme l'an 40, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada